Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la nouvelle maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barséguian. Bonjour Jeanne Barséguian. Bonjour. Alors je le disais, vous avez 39 ans, vous êtes une spécialiste du droit de l'environnement. Un de vos proches dit ceci de vous, c'est une fille de dossier. Si elle vous dit qu'il y a 4512 pingouins sur la banquise, c'est qu'elle les a comptés. C'est vrai que vous êtes comme ça ? Je pense qu'il y a toujours un petit fond de vérité dans ce genre de plaisanterie. Oui, oui, je ne déments pas. Vous savez que les questions qui reviennent souvent à propos des écolos, c'est est-ce qu'ils vont être de bons gestionnaires ? Est-ce qu'ils ne sont pas trop dogmatiques ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ah oui, j'ai tout entendu dans cette campagne avec beaucoup de caricatures, mais comme je dirais, comme dans de nombreuses grandes villes. Alors à Strasbourg, ça nous fait, j'allais dire, doucement sourire, puisqu'il suffit de regarder juste de l'autre côté du Rhin pour voir une région, en l'occurrence le land Baden-Württemberg, qui est géré par des écologistes depuis des années, avec une économie florissante, des emplois créés dans la transition énergétique. Et je pense que le temps où on disait que l'écologie, l'économie étaient antagonistes et largement révolues. Vous regardez beaucoup du côté de l'Allemagne, notamment vous avez fait une partie de vos études, d'ailleurs, et votre compagnon, d'ailleurs, je crois, est allemand aussi. C'est un exemple pour vous ? C'est très inspirant, et la raison pour laquelle je me suis installée à Strasbourg, capitale européenne, il y a maintenant près de 20 ans, c'était clairement pour cette dimension européenne et trans-rénane. Et effectivement, je le trouve très inspirant de pouvoir travailler en coopération avec des villes dont l'exemplarité n'est plus à démontrer, je pense évidemment à Fribourg ou à Bâle. Alors Jeanne Barseguin, vous êtes maintenant la maire de la capitale de la région Grand Est de Strasbourg, donc, être maire écolo, c'est quoi ? Votre première mesure, ce sera quoi ? Écoutez, dès le début du mandat, je me suis engagée à proposer au Conseil municipal de déclarer l'état d'urgence climatique à Strasbourg, parce que je pense qu'il faut un acte fondateur. Ça veut dire quoi, l'état d'urgence climatique ? Ça signifie que, on l'a beaucoup entendu, c'est le dernier mandat pour le climat, ça signifie qu'il nous reste quelques années seulement pour amorcer un virage ambitieux en matière écologique et climatique, et à l'échelle d'une grande ville comme Strasbourg, ça signifie de mettre le climat comme une priorité de l'ensemble de nos politiques publiques, notamment dans la manière de faire notre ville. Alors, ça va se traduire comment ? Eh bien, c'est évidemment un grand plan de rénovation des logements, rénovation thermique des bâtiments, avec de nombreuses créations d'emplois à la clé. C'est, bien sûr, le développement de l'alimentation de proximité, pour faire de Strasbourg une ville nourricière. Ce sont aussi tous les modes de déplacement. Alors, Strasbourg est connu depuis des années pour avoir été pionnière en matière de vélo, de tram. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut passer une étape et aller encore plus loin dans l'écomobilité, donc tout ce qui est mobilité active et le renforcement des transports collectifs. Vous ne voulez plus de voitures à Strasbourg ? Alors, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'accompagner les personnes, comme les professionnels, dans une transition qui permette d'améliorer la qualité de l'air, puisqu'on a un gros problème de pollution de l'air à Strasbourg, comme dans la plupart des grandes métropoles européennes et mondiales, l'enjeu climatique, et puis aussi l'enjeu de reconquérir de l'espace public pour végétaliser et déminéraliser. Donc, on va avoir besoin, effectivement, de réduire la place de la voiture en ville. Mais il ne s'agit pas de le faire en l'imposant aveuglément, il s'agit de le faire avec les personnes concernées et, évidemment, en leur proposant des alternatives efficaces. Jeanne Barcéguian, avec quel argent vous allez faire tout ça ? Alors, la première chose à faire, c'est de réorienter les crédits de la ville et de l'euro-métropole. Donc, ça représente déjà des sommes conséquentes, pour peu qu'on les passe au prisme de cet engagement écologique. Mais aussi de l'engagement social et démocratique sur lesquels repose mon programme. Donc, ça signifie réorienter les fonds, aussi bien les fonds de fonctionnement et d'investissement. Et à cela, je propose avec mon équipe d'y ajouter un surinvestissement par le biais de l'emprunt que nous avons chiffré à 350 millions d'euros sur le mandat, c'est-à-dire sur 6 ans, pour la ville et l'euro-métropole. Ça permet de créer un effet levier dans les domaines que j'ai cités précédemment. Je vous opposerai qu'un emprunt, ça se rembourse. Donc, au bout d'un moment, vous allez quoi ? Augmenter les impôts ? Non, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas, vous le savez. Il s'agit d'investir pour l'avenir. Je vous parlais de rénovation thermique, je vous parle de végétalisation, je vous parle de transport collectif. En fait, c'est le moment pour investir pour les générations futures. Il est normal que ces investissements puissent être planifiés à moyen et long terme. Donc, il ne s'agit pas du tout d'augmenter des impôts. Il s'agit plutôt de s'appuyer sur l'effet levé de la collectivité. En fait, 350 millions d'euros en plus à l'échelle d'un mandat. Alors, dit comme ça, ça paraît énorme. Mais quand on sait que le budget de la métropole est d'un milliard d'euros par an, en fait, je propose un surinvestissement qui permet tout simplement de pousser pour ces investissements d'avenir dont nous avons besoin pour les prochaines années. Ce sera aussi créateur de richesses et d'emplois locaux. Il y a beaucoup de Strasbourgeois qui se posent la question du contournement de la ville, ce qu'on appelle le GCO, le Grand Contournement Ouest, pour éviter de prendre l'autoroute A35 qui traverse Strasbourg. Vous étiez contre, le chantier est presque terminé. Qu'est-ce qu'on fait, Jeanne Barséguin ? On arrête tout ? On continue ? Vous l'avez dit, le chantier est presque terminé. Donc, j'ai toujours été opposée à ce projet que je considère d'un autre âge. Je sais, et les études le montrent, qu'il ne réglera pas les problèmes de pollution et d'engorgement de la ville de Strasbourg. Donc, ça signifie que ce mandat doit être consacré à des investissements massifs pour les alternatives à la voiture individuelle, notamment pour les personnes qui entrent dans l'agglomération le matin et qui en ressortent le soir. C'est pour ça que dans mon programme, je prévois notamment un RER métropolitain qui permet de connecter efficacement les différentes gares. C'est un renforcement des parkings relais et de tous les modes de déplacement doux et actifs que j'ai cités tout à l'heure, à commencer par le vélo, notamment à assistance électrique pour connecter les communes et les quartiers. J'ai quelques questions sur l'actualité, Jeanne Barceguian. D'abord, beaucoup de maires écolo réclament un moratoire ou tout au moins un débat sur le déploiement de la 5G. La 5G à Strasbourg, vous dites, niette ? Alors, c'est un débat qu'il faudra avoir. Ce que je peux dire, c'est qu'à titre personnel, j'ai toujours été très vigilante sur ces questions, aussi bien pour des raisons de préservation de la santé que des questions de consommation énergétique. Je crois savoir que Bruxelles s'était opposée à l'implantation de la 5G sur son territoire. Et je pense que c'est clairement un débat qui devrait être posé. Parce qu'on n'a pas de preuves formelles des risques. En même temps, on sait aussi qu'il y a quelques atouts. Une de nos journalistes ici, Sophie Jusselin, a enquêté notamment sur les atouts en télémédecine ou sur les véhicules autonomes. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Dans les nouvelles technologies, il y a souvent du pour et du contre. Il faut que ce débat soit posé au regard des enjeux de notre époque. Donc, la sobriété énergétique, la question climatique, évidemment la protection des personnes. Donc, ça fera partie des choses sur lesquelles je pense qu'il est nécessaire de poser le débat publiquement aussi pour éviter justement, j'allais dire, les intox ou les rumeurs et de pouvoir poser les choses. Peut-être avec des experts, des scientifiques. En tout cas, dans l'ADN de mon projet, je souhaite qu'on puisse avoir sur ces sujets de société des débats publics, ouverts, démocratiques, qui permettent de bien poser les choses et ensuite de prendre nos décisions de manière éclairée. Madame la maire de Strasbourg, Fessenheim, c'est à 100 km environ de chez vous. La centrale a cessé de fonctionner cette nuit. Vous avez planché sur la reconversion du site. La CGT de la centrale parle d'un génocide économique, social et écologique. Ils ont raison. Mais là encore, je le dis, je pense que notre époque n'est plus le temps des antagonismes entre écologie et économie. Moi-même, j'accompagne depuis des années des entreprises qui sont dans des démarches de transition écologique, de responsabilité sociétale. Et en ce qui concerne l'énergie, on sait bien que la France doit prendre ce virage. J'avais travaillé à l'époque, mais ça date un petit peu, sur une résolution prise à l'échelle du Rhin supérieur, l'Alsace, le Bas de Württemberg et le nord-ouest de la Suisse, pour travailler sur un grand plan énergétique, de transition énergétique à l'échelle du territoire. Donc ça signifie de plancher sur, là aussi, les alternatives, avec de la production d'énergie renouvelable dont on va avoir, bien évidemment, besoin. On a les moyens de se passer du nucléaire en France. Vous qui vivez à côté de l'Allemagne, vous n'avez sans doute pas envie de voir refleurir des centrales à charbon ? Vous savez, ça c'est un argument qui est utilisé depuis des années, et qui est aussi complètement dépassé, puisque l'Allemagne, aujourd'hui, a réussi à avoir 50% de production d'énergie renouvelable. Et en fait, la France a pris un retard considérable. C'est plus cher. Donc il faut absolument, sinon, j'allais dire, la facture, on la sentira aussi. Vous savez que le coût du nucléaire, le coût financier, le coût environnemental, le coût aussi en termes de sécurité des populations est gigantesque. Donc prenons les choses de manière pragmatique. Il faut dire aussi que la centrale de Fessenheim, qui était vieille, a vécu de très très nombreux dysfonctionnements et était très régulièrement arrêtée. Donc finalement, notre région saura tout à fait convertir, en tout cas, son activité, avec aussi de la création d'emplois à la clé. En un mot, Jeanne Barséguian, les réponses du président de la République aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, est-ce qu'elles vous satisfont ? Ce qui me satisfait, c'est le fait d'enclencher des processus citoyens sur les changements de société à opérer. Et j'ai trouvé cette expérience de la Convention citoyenne pour le climat intéressante. dans ce qu'elle a permis de montrer qu'en tirant au sort des citoyens, des citoyennes, en leur mettant à disposition les informations, eh bien, ils font des propositions qui sont ambitieuses au regard de notre époque. Moi, je pense que ces propositions, il faut aujourd'hui les prendre à bras-le-corps et qu'elles puissent être mises en œuvre dans nos territoires, et notamment à Strasbourg, eh bien moi, je m'y emploierai. Madame le maire, vous allez continuer d'aller à la chorale ? Madame la maire ? Madame la maire, où ? Alors, je ne suis pas encore maire, je le serai après le conseil d'installation de ce samedi. Mais alors, si j'y arrive, j'aimerais beaucoup, beaucoup continuer à chanter, effectivement. Merci Madame la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian. Merci aussi à Yannick Collant qui a assuré cette liaison technique. Merci. Jeanne Barséguian qui veut déclarer l'état d'urgence climatique à Strasbourg. Le climat comme priorité de toutes nos politiques publiques, vient-elle de nous dire ? Pour cela, les budgets seront réorientés. 350 millions vont être empruntés. Notre époque n'est plus celle de l'antagonisme entre écologie et économie, nous a dit Jeanne Barséguian. Merci beaucoup.